Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour ce lundi 8 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un bon week-end. Alors oui je sais on s'est pas revu depuis jeudi, comme vous pouvez l'entendre je pense que ma maman m'a refilé sa merdouille puisque je commence à avoir la gorge qui est enrouée. En même temps on est au mois de février et vous le savez je vous l'avais déjà dit, moi c'est réglé comme du papier à musique le mois de novembre et le mois de février j'ai beau faire absolument tout ce que je veux à titre préventif ou curatif, à chaque fois c'est les deux mois où je suis malade. Bon croisons les doigts, j'espère que c'est juste ma voix qui est un petit peu, qui est juste un petit peu vacillante. Alors ça me fait sourire parce que la semaine dernière, enfin la semaine dernière, oui la semaine dernière puisqu'on est lundi, c'était Solvay qui était à Faune et là cette semaine c'est moi qui risque de l'être. Bon je vous ai rien posté ce week-end parce que j'ai pas du tout du tout du tout eu le temps, mais alors vraiment pas. Pourquoi ? Parce qu'on a le petit là pour une semaine complète, comme vous savez c'est les vacances scolaires, donc il y avait plein de choses à préparer, des grandes courses, machin et tout, il y avait plein plein de trucs à faire. Hier en plus, toute l'après-midi j'étais à un atelier bien-être qui traitait sur la consommation du sucre dans notre quotidien. Alors je vous ferai certainement une vidéo particulière où je vous parlerai de cette dame qui exerce. Et c'est vraiment quelqu'un que je vous conseillerais, alors pour le moment elle exerce à domicile, enfin à son domicile principalement, mais je lui ai conseillé vivement d'ouvrir certains réseaux sociaux ou pourquoi pas de faire des visioconférences et de faire ses ateliers par l'informatique. Ça pourrait être pas mal et je pense que certains d'entre vous pourraient être très intéressés par ses ateliers qui sont vraiment très très bien puisque c'est une dame qui initialement était infirmière et qui s'est reconvertie en profession indépendante dans tout ce qui était médecine alternative, soins et bien-être comme par exemple la biorésonance, tout ce qui était lié à la respiration avec par exemple le bol d'air jacquier. Et là donc elle fait des ateliers sur, donc on a travaillé déjà les vitamines, hier c'était sur le sucre et vraiment c'était super 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 intéressant. Donc le jour où elle lance son truc, je vous en parlerai avec grand plaisir pour vous faire découvrir ça et si vous êtes intéressé pour aller la consulter aussi pour avoir plein de bons conseils. Bon, donc du coup comme vous l'aurez compris ce week-end j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai pas pu vous faire la guidance du week-end, je vous ai rien posté du week-end parce que même si j'avais voulu, je disposais vraiment pas du tout de temps pour faire les vidéos et je pouvais clairement pas être au four et au moulin, c'était juste impossible, voilà. Bon allez, j'espère que vous de votre côté ça va, je vais essayer d'être un petit peu plus assidu pour les jours à venir là, de me concentrer un peu mieux sur la chaîne maintenant que tout est à peu près mis en place, je devrais avoir du temps à dégager et à consacrer pour ma chaîne, donc je reprends du service, voilà. Bon écoutez, j'ai rien eu le temps de préparer, donc ce qu'on va faire, on va utiliser les cartes avec l'œil dans le noir, je prends ce qu'il y a devant moi. Donc on va prendre l'œil dans le noir, j'ai bien envie de prendre l'oracle divine home de Rhin pour faire l'énergie principale, pour définir l'énergie principale. J'essaye de pas parler trop fort, parce que dès que je parle fort, ça me fait mal. Vous inquiétez pas, je me fais des tisanes à base de thé, de miel, de citron, etc. J'ai déjà tout ce qu'il faut, mais ça me fait un mal de chien, j'ai l'impression d'avoir du verre pilé au fond de la gorge. D'ailleurs, si vous voyez cette petite sphère là, c'est parce que j'ai rapproché le micro pour éviter de crier trop fort et que ce soit le micro qui vienne à moi, donc vous inquiétez pas, vous le verrez plus dans les vidéos suivantes. On va utiliser aussi peut-être l'oracle Sacré-Cœur, on va se faire un petit combo spécial Dorine aujourd'hui. Dorine Gilbert, pas Dorine Virtue. Elles portent le même prénom, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et puis, je sais pas, peut-être le rond de cristal pour se faire une petite prédiction. Voilà, une petite prédiction. Allez, on y va tout de suite avec... Je voulais vous dire un truc important. J'ai oublié, j'aurais dû me le noter. Je sais plus, je sais plus ce que je voulais vous dire. Non, je sais plus, tant pis. Je vous le dirai certainement demain, dans la vidéo de demain. Allez, c'est parti. Allez, donc pour aujourd'hui, on va avoir la carte numéro 22. Je vous la montre. Très jolie carte. De toute façon, elles sont toutes belles. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos review. Allez, donc la numéro 22, elle va nous dire... La 22, une période de rencontre s'annonce pour vous. Chaque personne mise sur votre chemin n'est pas le fait du hasard et vous apportera une expérience qui sera bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Vous ressentirez le besoin de partir à la découverte de ce qui vous entoure et de vous-même. L'univers vous encourage à continuer votre travail d'ouverture afin de pouvoir vivre pleinement ce qui se présente à vous et ainsi vous permettre de recevoir tout le meilleur dans votre vie. Comme vous l'aurez compris, les mots-clés sont rencontre, découverte et ouverture. Et pour la petite phrase à l'univers, je demande à l'univers de m'aider à m'ouvrir au monde afin de recevoir le meilleur ici et maintenant. Alors, c'est très intéressant parce qu'en plus, comme c'est le début de la semaine ici, ça nous parle de rencontre à venir. Il se peut qu'aujourd'hui, du coup, à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, toutes les rencontres que vous ferez ne seront pas juste le fruit du hasard. Elles seront certainement destinées parce que cette rencontre vous apportera quelque chose de particulier dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être par exemple, imaginons que vous traversiez une épreuve un peu particulière en ce moment. Eh bien, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans une situation similaire et par conséquent, vous allez pouvoir vous apporter mutuellement. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui aura plus d'expérience que vous sur un domaine et du coup, qui pourra vous former ou vous apporter son expérience pour vous aider dans quelque chose. Donc, une sorte de mentor, de professeur. Ça pourrait, pourquoi pas aussi nous parler de rencontres dans un cadre peut-être plus sentimental dans le sens où peut-être que les personnes que vous rencontrerez seront destinées à quelque chose de précis pour vous. Peut-être que vous ferez un bout de chemin avec cette personne-là. Peut-être qu'elle vous apportera, je ne sais pas, ça peut être une solution à un problème. Même, pourquoi pas la guérison sur une blessure particulière, quelque chose qui est rattaché au passé. Bref, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et là, donc, ça nous parle de rencontres qui ne sont pas le fruit du hasard. Donc, soyez attentifs aux rencontres que vous ferez dans les jours à venir, à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir. Allez, on y va avec l'œil dans le noir. On va venir, pardon, un petit peu détailler tout ça. Excusez-moi, c'est horrible quand je parle. J'ai l'impression d'avoir un mélange de sable et de verre pilé au fond de la gorge. Il faut quand même qu'on m'explique un truc. Excusez-moi les amis, je suis en train de penser à quelque chose. Il faut quand même qu'on m'explique, quand même, ça, je trouve ça magique. C'est que depuis un an, on ne sort plus, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus d'activité, on n'a plus rien du tout. On vit avec des masques, on vit dans du gel hydroalcoolique de façon quasi permanente. Et pourtant, c'est simple, je n'ai jamais été autant malade depuis cette crise du virus que quand il n'y avait rien. Ça ne fait pas rire du tout, en fait. Mais non, mais c'est vrai, je pense que c'est logique, parce que du fait qu'on n'ait plus d'activité, qu'on ne sorte plus, qu'on ne fasse plus rien, notre corps est très mal oxygéné, il est beaucoup plus fébrile, on a tendance à plus facilement choper toutes les petites merdouilles qui circulent dans l'air. Et pour le coup, j'en suis un très bon exemple. Alors, nous avons le sablier, le sablier, bien sûr, qui nous parlerait de temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui... Ah, en plus, on a le contrat derrière. On a le contrat derrière, on a le coffre, on a la poupée. Mais là, pour moi, le sablier, ça pourrait m'évoquer ici, peut-être quelque chose qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Peut-être que c'est votre premier jour, je ne sais pas, dans une nouvelle entreprise. Peut-être que c'est le premier jour de quelque chose que vous avez mis en place. Imaginons, je ne suis pas un régime, n'importe quoi, on s'en fiche. Mais aujourd'hui, pour moi, ça pourrait marquer le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. Et quelque chose qui pourrait peut-être prendre du temps ou qui va nécessiter du temps. Un sablier, le principe, c'est de le laisser s'écouler. Ça ne sert à rien de vous exciter dessus, ça ne sert à rien de le secouer, ça ne coulera pas plus vite, voilà. Donc ici, le sablier représente vraiment cette notion de laisser faire le temps. Le temps fera les choses en temps et en heure. Mais surtout, ne vous précipitez pas, laissez-vous également le temps de pouvoir bien faire les choses. Et ça sera avec l'ange gardien. L'ange gardien, du coup, qui est une jolie carte, puisqu'ici, on nous parlerait de protection. On nous parlerait peut-être de l'appui de quelqu'un. Alors, c'est drôle parce que la carte numéro 22 du Divinome nous parlait de rencontres qui ne seraient pas le fruit du hasard et de rencontres qui seraient voulues, qui seraient plus ou moins destinées. Et là, l'ange gardien, on retrouve un petit peu cet aspect de relations et de rencontres qui sont voulues. Comme si aujourd'hui, vous alliez être en contact avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous proposer son aide, qui va vous offrir peut-être même un secours, qui va peut-être vous protéger de quelque chose, qui va vous offrir sa protection peut-être pour quelque chose ou son soutien, ou qui va vous offrir son expérience ou des conseils. Et ici, il y a vraiment un aspect de quelqu'un qui est vraiment bénéfique, qui est entouré de lumière, quelqu'un qui est très positif, sur qui vous allez pouvoir compter. Et du coup, avec le sablier, il pourrait y avoir cette notion de relation qui dure, d'une relation durable. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, ça va peut-être être le premier jour d'une nouvelle amitié, d'une amitié longue qui va se faire. Peut-être, et je vous le souhaite pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait nous parler d'une relation peut-être qui va se faire, qui va débuter, et pareil, qui serait durable dans le temps, qui serait quelque chose qui va se bâtir, qui va se construire. Ça pourrait nous parler d'un nouveau projet aussi, peut-être qui va avoir le jour. À nouveau, comme je vous l'ai dit, ça pourrait nous parler d'une première journée, d'un début, de quelque chose qui commence à partir d'aujourd'hui, et vous aurez de l'aide. Alors, peut-être que ça sera, cette aide, elle peut prendre plusieurs formes. Soit ce sera une aide physique, c'est-à-dire, vous aurez quelqu'un type un mentor, un professeur, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui va vous aiguiller, qui va vous partager son expérience. Mais ça peut être aussi une aide plus spirituelle, avec vraiment l'intervention de vos guides, ou de vos tranches gardiens, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais les esprits qui vous protègent, si vous y croyez, et bien peut-être qu'aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, vont intervenir pour vous aider, ou pour vous protéger d'une situation, peut-être, qui s'annonce soit difficile, soit potentiellement malsaine aussi. Mais moi, je verrais plus une situation difficile, dans le sens où quand on débute quelque chose, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout si on n'a pas d'expérience dans le domaine. Imaginons qu'aujourd'hui, ce soit votre première journée d'un nouveau travail dans une nouvelle entreprise, forcément, vous n'avez pas toutes les connaissances de l'entreprise, vous n'avez pas l'expérience qui va avec, et si en plus, vous démarrez quelque chose de nouveau, dans lequel vous avez très peu d'expérience, très clairement, il vous faudra de l'aide, et ça va s'annoncer comme étant un petit peu difficile. Mais pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un de bénéfique, aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, que vous pourriez rencontrer, ou que vous serez amené à rencontrer, et qui vous offrira son aide. Allez, maintenant, on va continuer avec le divin homme. Pas le divin homme, le sacré cœur. Alors, nous avons le printemps. C'est drôle, on a encore cette notion de quelque chose qui débute, puisque le printemps, déjà, le printemps, on y va, on y est, on est à la veille du printemps, puisque dans un mois et demi environ, ça y est, on sera au printemps. Donc, effectivement, le printemps, plus, symbolise cet aspect de nouveauté, de quelque chose qui débute, de quelque chose qui se réveille. C'est-à-dire que peut-être, ici, que ça nous parlerait... Alors, comme c'est un jeu qui est axé sur les sentiments, ça peut être une guidance sentimentale que je suis en train de vous faire, mais vous pouvez aussi l'appliquer sur d'autres domaines, si ça vous parle autrement. Mais ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va se réveiller, comme si c'était plutôt dans un état de léthargie, quelque chose qui était endormi, qui était en sommeil, qui n'avançait plus vraiment. Donc, peut-être que ça nous parlait éventuellement de relations, comme là, on nous parle de rencontres. Peut-être que votre vie sociale et ou sentimentale était plus ou moins à un point mort, eh bien, elle pourrait connaître un certain éveil à partir d'aujourd'hui. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer l'amour, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, pourrait être le premier jour de quelque chose qui débute, d'une énergie nouvelle qui va se mettre en place et qui va permettre de réveiller certaines choses. Tout ce qui était un petit peu endormi, tout ce qui était en sommeil, va pouvoir un petit peu renaître. Et on a les imprévus et les inattendus. Alors, pour le coup, pour moi, ici, ça me parlerait de surprises. Attendez-vous peut-être aujourd'hui à avoir des surprises, mais plutôt des bonnes surprises. Parce qu'après tout, à chaque fois que le printemps revient, il nous réserve toujours son lot de surprises. Il n'y a pas un seul printemps qui se ressemble. À chaque nouveau printemps, il y a quelque chose de nouveau. Qui dit printemps peut être synonyme aussi d'anniversaire, de prendre un an de plus. Donc, quelque part, de prendre un peu de maturité, de prendre... Et pareil, les anniversaires, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. C'est-à-dire que jamais dans votre vie, vous fêterez deux fois 40 ans. Non, vous aurez 40 ans une seule fois. Après, c'est 41. Ou avant, c'était 39. Mais vous n'aurez jamais deux fois 40 ans. Bon, à part les nouvelles maths. Mais ça, c'est autre chose. Surtout les femmes. Excusez-moi, là, je vais faire mon macho. Non, mais c'est vrai, les dames, vous êtes souvent bloquées à 35 ans. C'est extraordinaire. Plus les années passent, et plus vous restez à 35 ans. C'est comme ma maman. Elle est restée éternellement à 40 ans. Non, les hommes aussi. Franchement, ça serait très sexiste de dire qu'il n'y a que les femmes, parce que les hommes aussi, ils ont tendance maintenant un petit peu à mentir sur leurs âges aussi. Donc, il n'y a pas que les femmes. Mais voilà, pour vous dire que qui dit nouveau printemps, dit nouvelles opportunités, nouvelles surprises, les choses qui vont se réveiller. Donc, attendez-vous certainement, eh bien, aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, à gérer des choses que vous ne pourrez pas forcément gérer dans le sens où il y aura de l'inattendu, où il peut y avoir de la surprise, où il peut y avoir des imprévus, et du coup, vous allez un petit peu devoir jongler face à ces choses, et vous allez devoir gérer en fonction de comme ça se présente à vous. Mais pour moi, quand même, je perçois plus des choses positives. Donc, attendez-vous peut-être à des bonnes surprises aujourd'hui. Des bonnes surprises, ça peut être, pourquoi pas, des réponses, ça peut être une surprise, vraiment, ça peut être un cadeau. Si, justement, vous êtes en train de fêter votre anniversaire, peut-être qu'on vous organise une surprise aussi, pourquoi pas, je vous souhaite. Mais, moi, je vois davantage des surprises dans quelque chose de plus général dans la vie, comme si c'était la vie elle-même qui vous préparait une petite surprise, peut-être pour vous aider, pour nous aider, comme en ce moment, c'est une période quand même qui est assez compliquée, où on a tous le moral qui est en chute libre, il faut dire ce qui est. Donc, c'est vrai que peut-être que la vie, pour nous aider, pour nous donner un petit coup de pouce, va nous mettre une petite surprise sur notre chemin pour essayer de nous remotiver, de nous redonner le sourire, de nous redonner un peu de motivation. Et franchement, ça ne serait pas du luxe. Allez, on va terminer maintenant avec le rond de cristal. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la carte d'une vérité révélée qui s'est retournée. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre une nouvelle ou peut-être qu'il y a une vérité qui va se faire. Ça peut être la vérité par rapport à un mensonge, ça peut être la vérité par rapport à une situation, ça peut être le fait que vous avez des suspicions par rapport à quelqu'un ou à quelque chose et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'information qui va venir vous confirmer ou non les suspicions que vous aviez. Mais ici, on nous parle de vérité. Et on va avoir une décision à prendre. Donc, aujourd'hui, préparez-vous à prendre une décision. sur quoi ? Sur qui ? Sur quel domaine ? Je ne sais pas. Vous aurez simplement une décision à prendre. Et on nous parle aussi de grosses difficultés financières. Alors, est-ce que la décision à prendre est liée aux difficultés financières ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez devoir prendre une décision parce que vous rencontrez des difficultés financières assez importantes en ce moment ? Ou alors, il va y avoir des difficultés financières qui vont arriver et par conséquent, il y aura des décisions à prendre ? Comme, je ne sais pas, imaginons que vous ayez perdu votre emploi. Ce n'est pas très gai l'exemple que j'ai trouvé, je suis désolé. Mais imaginons que vous ayez perdu votre emploi. Concrètement, vous ne pouvez plus assumer votre maison qui a un loyer de 1 000 euros, par exemple. Donc, très clairement, il va falloir songer à peut-être déménager, partir ailleurs pour faire des économies ou voir en fonction de votre budget ce que vous pouvez avoir. Donc, peut-être que les décisions sont en lien avec les grosses difficultés financières. Ou peut-être que la décision que vous prendrez ou que vous devez prendre entraînera des grosses difficultés financières. Imaginons, autre exemple, il y a quelqu'un qui vous a fait une offre d'emploi ou vous avez trouvé une offre d'emploi qui paraît être vraiment un emploi rêvé. Et du coup, vous vous êtes tellement persuadé que vous aurez ce travail, que vous allez donner votre démission à votre travail pensant que... Et puis, en fin de compte, ça ne se fera pas. Et du coup, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous n'aurez mis le nouvel emploi et vous n'aurez plus votre ancien non plus. Donc, du coup, les difficultés financières peuvent apparaître à ce moment-là. Vous voyez ? Dans tous les cas, on a une relation de cause à effet. Soit ce sont les difficultés financières qui vont vous entraîner à prendre une décision. Soit c'est la décision que vous prendrez qui entraînera peut-être les difficultés financières. Ou, autre option, les deux cartes ne sont pas liées. Donc, ça voudrait dire qu'ici, vous aurez une décision à prendre et de l'autre côté, des grosses difficultés financières. Les deux ne sont pas forcément liées comme les deux peuvent être liées aussi. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, plein de microbes, tout plein de... Bah oui, je vous partage tout. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à être malade. Donc, vous aussi, vous allez les prendre. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une belle et une bonne journée. On se retrouve demain, promis. Je vais vraiment essayer d'être plus assidu comme je l'ai dit cette semaine. Tout est à peu près en place. Donc, je vais pouvoir d'une part me remettre à jour et refaire mes vidéos et tout refaire, tout bien comme il faut. Et puis, voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée et à demain. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501